Aujourd'hui c'est une séance bas du corps, on va s'échauffer pendant 4 minutes pour cette petite reprise. Donc on va descendre au sol, juste en fente comme ça, tu te mets juste comme ça et pendant 1 minute on va venir étirer. Donc tu pousses vers l'avant comme ceci et tu recules vers l'arrière et tu pousses. En fait le but c'est vraiment de rapprocher ta hanche du sol, voilà comme ceci et on va faire ça. Là maintenant il reste 40 secondes, tu vois, on fait ça pendant 1 minute. Donc on étire la jambe gauche, si tu as commencé par la droite, c'est comme tu préfères. Et tu pousses vers l'arrière, tu souffles. Comme c'est une séance bas du corps, je ne te cache pas qu'on va faire des fentes et des squats. Donc je n'ai pas envie que tu te fasses mal ou que ce soit trop dur. Et je sais qu'il y en a qui m'avaient demandé de faire plus d'étirements. Donc on va s'étirer au début pour que tu puisses un peu te familiariser avec le mouvement. Surtout si tu es un petit peu fragile, tu sais, des articulations et des genoux. Et là tu pousses. On a changé de jambe. Parfait, donc là on fait la même chose. Tu mets ta jambe droite devant. Tu pousses contre le tapis, voilà. Parfait, tu raccroches ta hanche, impeccable, et tu reviens. Super. Allez, encore. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Le plus que tu peux. Quand tu es arrivé au maximum, tu repousses et tu reviens. Et on fait la même chose pendant 1 minute. Je sens que je vais avoir chaud avec le cul, je te jure. Je le sens de bouche. Allez, impeccable. On pousse encore. Nickel. Super. Allez, hop. Et tu pousses. Impeccable. On a poussé encore. J'étire, t'as vu ? J'étire, j'essaie vraiment de mettre tout mon poids. Et je repousse. Souffle le vent. Hop. Et tu reviens. Comment c'est impeccable. On va se mettre debout. Et là, on va venir faire des petits ronds de jambe. Tu vas voir, ta hanche, elle va craquer. C'est absolument normal, d'accord ? J'en ai qui m'ont dit, ouais, ma hanche, elle craque. Et apparemment, ça t'inquiète parce que tu te dis que c'est pas normal. Mais oui, ça arrive de craquer de la hanche. Moi-même, ça craquille, là. Donc, voilà, tu te dis pas que c'est bizarre. Surtout si c'est pas associé à une douleur. Si c'est juste que ça craque sans douleur, c'est juste qu'un petit manque de souplesse, tu vois. Si par contre, c'est associé à une douleur, ben là, c'est différent, tu vois. Hop. Et tu ouvres. Donc là, j'ouvre jambes le plié. Mais si tu préfères et que t'es chaude, tu peux ouvrir jambes tendues. Impeccable. Nickel, tu vois. Hop. Il va donc rester 10 petites secondes. Après, le bloc va durer 10 minutes. Et on le refera deux fois. Comme ça, ça fera 24 minutes. Commencez. Et cette fois, on va aller chauffer le haut du corps. Donc là, on va faire des ronds comme ceci. Impeccable. Au moment où je te dis top, on tourne dans l'autre sens. Attention. Top. Et là, tu tournes dans l'autre sens. Impeccable. Juste comme ça. Tu peux faire large et après, tu resserres. Tu fais large et après, tu resserres. Impeccable. Quand il dit mi-chemin, on va faire un développé à vide. Un mi-chemin. Voilà. Impeccable. Donc, le développé à vide, c'est juste ça. Comme on va utiliser des haltères dans cette séance et que forcément, on les tient avec les mains, donc je préfère qu'on étire un petit peu tout ce qui est coude, qu'on mobilise un petit peu le haut du corps. Surtout si tu prends des haltères lourdes. Tu vois. Hop. Et tu montes. Impeccable. Et tu montes. Super. 3, 2, 1. Exercice terminé. On va passer au corps de la séance. Donc, je change juste le minuteur. Donc là, on va partir sur des efforts de 45 secondes et 15 secondes de relâchement. Parce qu'avec les haltères, ça peut être un petit peu lourd. Comme ça, tu pourras poser les haltères au fur et à mesure. On va partir pour 10 minutes non-stop. Il y a 10 exercices différents. Ça fait à peu près 9 minutes 45. Maintenant, je vais prendre la paire de 5 kilos. Voilà. Je te conseille de boire une petite gorgée. Et c'est parti. On y va. Je vais me play. J'espère que tu es prête. Allez. Allez, voilà. Tu es prête ? On y va. 1. Allez. Commencez. On va passer sur une fronte gauche. Hop. Et tu remontes. Donc, moi, j'ai une amplitude qui est quand même assez grande. Donc, j'arrive à descendre jusqu'en bas. Si toi, tu arrives à descendre que jusque là, c'est OK. Chacun son amplitude au fur et à mesure. Tu verras. Tu auras une amplitude différente. Et hop. Tu descends. Et tu remontes. Tu gardes bien le dos droit. Tu engages bien le centre. Tu verras, 45 secondes, ça passe quand même assez vite. Nickel. Hop. Tu descends. Amplitude complète. Hop. Jusqu'au maximum que tu veux. Incroyable. Je te conseille de lâcher tes haltères. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, détends un petit peu les bras. Voilà. Nickel. Trois. Allez, impeccable. On les rattrape. Commencez. Et on part à droite. Et tu remontes. Si tu as des haltères plus lourdes à la maison, tu n'hésites pas. Tu prends les haltères qui te conviennent. Si tu es capable d'avoir 8 kilos de chaque côté, fonce. Fonce. Allez, on souffle bien. On descend et on remonte. À mi-chemin. Nickel. Dubaï, c'était génial. Franchement, j'ai adoré le climat. En même temps, moi, je suis une fille des îles. Donc, la chaleur, j'adore. Le soleil, j'adore. Tout est grand. Tout est propre. Tu vois. Ça m'a vraiment marqué, ça. Parce que... C'est tout bête. Je te jure, c'est tout bête. Mais quand tu vas, par exemple, dans les centres commerciaux, on appelle ça des malls, même les toilettes sont design et tu as quelqu'un qui passe après chaque personne qui fait ses besoins pour nettoyer. Mais c'est genre ultra clean. Comment c'est ? Tu récupères tes altères. Mais je te assure, mais je t'assure, c'est vraiment design. Et là, on part en fente alternée, tu vois. On fait une à gauche et une à droite. Et pareil, tu sais, j'avais un peu peur pour les tenues vestimentaires, tu sais. Parce que c'est vrai qu'avant de partir, il y en a, ils m'ont dit fais gaffe, fais attention et tout. Donc après, moi, je n'abuse pas avec ma façon de m'habiller, tu vois. Et bien franchement, pas du tout. À aucun moment, j'ai eu des regards malveillants parce que j'étais en crop top ou quoi. Rien du tout. En plus, ils sont tellement accueillants, tellement bienveillants, tellement polis. C'est ouf. Et tu descends. Super. On va faire trois exercices sans altère. Tu vas voir. Pas quoi que, attends. On va quand même en prendre une petite quand même. Sinon, ce n'est pas drôle. On va se mettre des côtés. Un squat. Un petit pas, un squat. Un petit pas, un squat. Tu vois, tu fais la longueur de ton tapis. Si ton tapis, il est plus petit que le mien, ce n'est pas grave. Tu vas juste de gauche. À droite squat. Serré, tu remontes. Tu ne remontes pas complètement parce qu'on veut garder quand même une certaine tension. Tu vois. Garde le dos droit. N'oublie pas de respirer. Sinon, ça peut être compliqué ma petite. Allez, 45 secondes. Super. Super. Impeccable. Là, par contre, tu vas lâcher ton altère parce qu'on ne pourra pas l'apprendre. On va se mettre à quatre pattes au sol. Tu vois, comme ceci. 3, 2, 1, commencez. Je vais te demander de décoller les genoux du sol. Et là, paf, un donkey kick. Tac, un donkey. Ok. Super. Le gainage est engagé. Et quand on lève le talon comme ça, on engage également la contraction du fessier. Donc, c'est un exercice qui fait plusieurs muscles, même les épaules là, en vrai. Les épaules travaillent. Le gainage travaille. Le fessier est engagé. Souffle bien. Approche-toi. Il reste cinq secondes, donc ce n'est pas le moment de lâcher. 3, 2, 1, pause. Vas-y, relâche. Et détends tes épaules. Sinon, ça ne va pas le faire. On remonte. Tu es prête ? J'ai chaud. Le pull, il fait son affaire. Il fait son petit effet, comme on dit. 3, 2, 1, commencez. Je ne sais pas si tu n'as remarqué aucun impact pendant cette séance. On part sur un squat. Pouf, pointe de pied, bras en l'air. Tu touches. Pointe de pied, bras en l'air. Est-ce qu'on ne mettrai pas un petit peu de rythme, ma petite, pour suer encore plus ? Je pense que oui. Je pense que tu peux. Je pense que je peux. On a fait un bon échauffement. On est lancé. Donc, on y va. Amplitude complète jusqu'en bas. Amplitude complète jusqu'en haut. Allez. 45, 15, tu verras, ça passe hyper vite. Je ne veux rien savoir. On va reprendre les haltères. Donc, tu les attrapes. Il me faudra une petite gorgée d'eau après. Moi, je te le dis, ma petite. Détends-toi. Tu respires. Et on va partir en fente croisée. Donc, tu mets ton pied là. Là. Pouf, tu croises. Tu retends. Amplitude complète. Le maximum que tu peux. Moi, j'arrive à toucher le sol. Si toi, tu arrives à descendre que jusque là, ce qui est déjà très bien, c'est OK. D'accord ? Il n'y a pas de petites amplitudes. Si c'est ton max, c'est ton max. OK ? Il faut juste que tu arrives à comprendre qu'on n'a pas la même souplesse. D'accord ? Mais je te garantis qu'à force de t'entraîner, tu vas t'améliorer. C'est sûr que tu vas t'améliorer. Et tu descends. Si tu n'as pas mis de pull pour le premier bloc. Là, tu es à terre. Fais-moi plaisir pour le deuxième. Quand je te dis qu'on attaque le deuxième, enfile en pull avant. Je te laisserai quelques instants pour aller le mettre. On va faire la même chose à droite. T'es prête ? Are you ready ? Allez, ma petite. Femme croisée à droite. Tu remontes. Tu descends doucement. Et tu remontes. Pour remonter, il faut vraiment que tu visualises le talon de la jambe de terre qui pousse dans le sol. Tac. Et tu montes. Et tu montes. Super. This is the crazy workout. Check out. Tu vois ça un petit peu. Petite reprise en douceur. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun impact. Aucun saut. Que dalle. Que nini. Je pense à tout le monde. Allez, nickel. Séance sans impact. On y va. De pause. Tu relâches tes halteres. Elle est sans impact. Mais en vrai, elle n'est pas sans intensité. Je ne crois pas ça. Je souffle un peu. Je retourne ta gourde. On a trappé les halteres. Et on va partir en forme croisée. Alternie. Donc une à gauche. Une à droite. Une à gauche. Allez, et une à droite. Nickel. Tous dans le même bateau. Toutes dans le même panier. Tous dans le même immeuble. Ce que tu veux. Toutes dans la même chambre. Cocuille, va. Et tu descends. On y va. Allez, ma petite. On fait ta fache. Nickel. Je vois les étoiles. J'espère que tu vois les étoiles aussi. Parce que ça me fait chier de les voir toute seule. Tu descends. Tu montes. On va relâcher ça. Et on va se faire un petit exercice abdo. Pour laisser une minute de repos à nos petites gambettes. T'es prête ? Tu mets tes jambes à 90 degrés, ma petite. Commencez. Et là, paf, tu tends les bras, paf, tu touches les chevilles. Tu tends les bras, tu touches les chevilles. Impeccable. C'est le dernier exercice de ce bloc. C'était le dixième. Donc, il va y avoir une petite pause. Pour que tu puisses aller mettre un petit pull. Pour plus d'intensité. Prends tes goutteils d'eau si tu n'avais pas déjà prises. Parce que tu peux faire cette séance sans matériel. Ou avec matériel. D'ailleurs, si cette séance t'a plu. Et que tu l'as fait sur Youtube. Si t'es en forme, tu vois. Et que t'as l'énergie. Tu peux la faire deux fois d'affinée. Tu vois. Ça te fera... Exercice terminé. Comme elle fait 25 minutes. Ça te fera une séance de 50 minutes. Si t'as l'énergie. Parce que des fois, je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Mais moi, ça m'arrive souvent. Genre, j'ai flamme de faire le sport. Je commence la séance. Et en fait, l'énergie. L'énergie vient pendant la séance. Combien de fois ça nous est arrivé ça ? Ben, quand ça te fait ça. Et que t'as le temps. Et que ça ne foire pas ton organisation dans la journée. Ben surtout, n'hésite pas soit à faire une autre séance derrière. Soit à faire deux fois la même séance. Pour un grand faux ciblé. Tu vois. Ça, c'est quand même. Et parfois, il y a des fois où tu penses que t'avais l'énergie. Tu commences la séance. Et en fait, ça fait totalement un flop. Et tu te dis, mais merde. En fait, mais en fait, non. En fait, non. J'ai pas envie. Ben du coup, là, soit tu prends une séance, genre pour les jours de petite motivation. Soit tu fais qu'une seule fois le bloc. Comme ça, c'est déjà ça. En fait, il faut juste que tu sois à l'écoute de ton corps et de tes sensations. J'espère que t'as du temps pull. Je reprends mon souffle. Je vais boire une petite gorgée. Bois pas trop parce qu'après, quand t'as le ventre lourd, c'est un peu compliqué. T'es prête ? On va repartir. Je te laisse souffler. Et je te jure, le pull, il fait son affaire, là. Il fait son petit effet, quand même. Je vais pas te mentir. J'ai chaud. Attends, ça se voit. Oh putain, mais ça se voit déjà. Regarde. T'as vu ? Tu battes. Ça se voit. Je pense qu'après, j'aurai une plus grosse auréole. On va repartir. Je vais faire ça. Et on va se chauffer. Donc, on refait exactement le même bloc. D'ailleurs, il est pécat dans ce bloc. Si t'as aimé cette séance, j'espère que tu me le mettra en commentaire quand même. Comme ça, tu vois, ça me fait plaisir. Tu vois, je me sens soutenue dans la création de contenu. Allez, on y va. T'es prête ? You're ready ? Allez, donc, on a rattrapé les petites haltères. On refait pas l'échauffement. On refait juste le petit bloc 1. Donc, on reprend sur les fentes. You're ready ? Un, commencez. Allez, fente à gauche et tu remontes. Fente à gauche et tu remontes. Impeccable. Génial cette séance d'âge du corps. Tu descends et tu remontes. Allez. Si t'as pas d'haltère, rappelle-toi. Tu prends des bouteilles d'eau. Si tu sais pas où acheter des haltères, c'est facile. T'en as Action, t'en as des chaplons. T'en as sur Amazon, Sport 2000, GoSport. Tout le monde vend des haltères maintenant. C'est hyper facile à trouver. Tu vois ? Donc, tu fais comme tu préfères. Si t'as la plage chez toi, tu prends des bouteilles de 1 litre, t'enlèves l'eau et tu les remplis de sable. Tu vois ? Ça fait des actes empathiques. La petite astuce, t'as vu ? On va faire la même chose. À droite. J'échoue. Allez, on détend. Et on y va. Donc, fente à droite et tu remontes. Fente à droite et tu remontes. Allez, impeccable. Implitude complète. Essaye de te concentrer sur ta respiration tout de même. J'ai encore bien tant à faire aujourd'hui. Il faut que j'arrive à la poste. Il faut que je fasse la balade avec Bibou. Enfin, il faut qu'on aille jouer au ballon, crois. Parce qu'il adore ça. C'est un plaisir de jouer avec Summer. Tous les jours. Et tu descends. Impeccable. Allez, accroche-toi. Allez, encore. Par contre, à Dubaï, on n'a pas pris les transports en commun. Donc, je ne saurais pas vous dire comment c'est les transports en commun. C'est vrai qu'on avait loué une voiture de location. Donc, on a tout fait avec la voiture. Ça, c'est vrai. Oh, pétain. Allez, on y va. On y va. Fente à gauche. Attends, mais je me trompe. Ce n'est pas des fentes croisées. C'est des fentes normales alternées. T'as vu, je prends un temps d'avance là. Donc, tu fais des fentes classiques, fentes arrière. Et tu alternes les côtés. Une à gauche. Allez, super. Et une à droite. Le dos droit. Pousse fort sur ton talon avant pour remonter. Je plane. Je commence à planer. J'espère que toi aussi. Impeccable. On y va. Oh, chill. Oh, yale, yale. 3, 2, 1. Impeccable. On va se poser la terre. Voilà, on va mettre les cheveux derrière. Impeccable. On rattrape une petite halte. Tu te rappelles, c'est l'exercice du crabe. 3, 2, 1. Allez, on y va. Commencez. Fente serrée. Tu remontes ta vie chemin. Paf. Fente serrée. Fente serrée, squat, n'importe quoi. Tu décales à gauche. Petit squat serré. Tu décales à droite. Voilà, remonte pas complètement. Je compte sur toi. Je remonte. Tu restes en tension. Tu te rappelles, c'est que 45 secondes. Ça passe hyper vite. Garde nos dos droits. Paf. À mi-chemin. Nickel. Allez, encore. Nickel. S'il a vie à mi-chemin, ça veut dire qu'il reste que 20 secondes. 20 secondes, c'est pas si dur. Allez, souffle. Hop là. Nickel. On va relâcher à terre. On part sur le bif plank avec un donkey kick. Donc, tu vas te mettre à quatre pattes. On gagne du temps. Nickel. Tu décolles les genoux du sol pour activer le gainage. Et là, paf, un donkey kick. Et tu lèves. Tu alternes. Nickel. This is really great. You are amazing. Hop là. I speak English very well in Dubai. Je te jure, ça m'a fait travailler mon anglais. C'était vraiment pas mal. Hop là. Allez, pack. Nickel. Hop là. Amazing there. Ouh. Allez, encore. Trois. Lâche pas. Trois. Deux. Un. Ce n'est pas le moment. Pause. Là, c'est le moment. Et tu relâches. Tu vois, on relâche que quand c'est le moment. On va se remettre debout. On va partir sur notre squat. Pointe de pied. J'espère que tu es prête. Trois. Deux. Un. Allez. Commencez. Pointe de pied. Bras en l'air. Paf. Tu touches le sol. Ça fait un squat large un peu. Un petit peu de dynamisme. On est au poids du corps. Donc, il ne faut pas que tu hésites à envoyer plus vite si tu en as l'énergie. Si tu sens que tu n'as pas l'énergie, tu restes sur un rythme un peu plus lent. Ce qu'il faut, c'est que tu aies la même intensité du début à la fin. Donc, c'est à toi de gérer tes capacités. D'accord ? Avec l'entraînement, tu verras, tu y arriveras très bien. Au cas où, tu n'aurais pas remarqué, je suis linéaire sur toute la séance. Tu vois ? Je gère mon intensité. Impeccable. Secoue les jambes quand même. Parce que ça congestionne. On rattrape la paire d'alter. Et on va partir pour notre trio de fentes croisées. Donc, on va commencer par la jambe gauche. You ready ? Allez. Une à gauche. Et tu remontes. Une à gauche. Et tu remontes. Allez, impeccable. Après, on fera la droite. Et après, on fera les alternés. Ensuite, notre petit exercice abdos. Et la séance sera terminée. La petite. Ton ral était super. Donc, c'était canon. Tu descends. Et tu remontes. Allez. Tu t'encre dans le sol. Tu pousses fort dans le talon. Et tu remontes. Pas besoin de sauter. D'accord ? On n'est pas des bons gourous. Allez. J'emboîte. Tu la mets là. Ici. Like that. Un. 3, 2, 1. Commencez. You down. Ok ? Et là, tu down. Pour ceux qui ne savent pas, down, c'est en bas. Et hop, c'est en haut. Ok ? Donc là, croisé. Paf. Et tu remontes. Tu down. Et tu remontes. Allez, hop. On y va. Gère ton effort. Ton intensité. Respire. D'accord ? Tu respires, c'est hyper important. Ta respiration, ça vous évitera d'avoir des points de côté. Et ça va te permettre d'être explosif sur la remontée. Et tu montes. Et tu montes. Et tu montes. C'est un peu comme à l'accouchement. Je n'ai jamais accouché. Mais j'ai lu des reportages. Et dans les reportages, pour pousser, il faut que tu souffles. Donc, ça semble être pareil. Sauf que tu n'as rien qui sort entre tes jambes. On y va. Fondes croisées. Internez. Une à gauche. Une à droite. Une à gauche. Putain, cette séance, elle est redoutable. Le meuf m'y est aimée, mais redoutable. À la fin, je te jure, t'es rincée. T'es rincée. Et pourtant, il n'y a pas eu de burpees. Il n'y a pas eu de squat, jump. D'ailleurs, il n'y a eu aucun jump. Rien, c'est tout. Nada. Là, tu t'es dit finger in the nose. Ouais, vas-y. Essaye de la faire, ma petite. Après, on verra. Le replay sera sur YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est No Burpees, Valteria. Franchement, si tu l'as fait deux fois d'affilée, cette séance, t'es une warrior. Je te jure, t'es une warrior. Si tu fais cette séance deux fois d'affilée, tu me le mets en commentaire sur YouTube. Je veux savoir. On descend. Hop, la T-down. Tu t'allonges. Commencez. Et tu touches. Et tu touches. Et tu touches. Allez, impeccable. Impeccable. Allez, nickel. Un truc qui peut être charingéant aussi, c'est que tu refasses cette séance avec des poids plus lourds. Genre, tu vois, comment ça s'appelle ? Genre, dans tes notes sur ton téléphone, tu colles le lien de la vidéo. Tu te mets, fais le 12 avril avec des poids de 5 kg. Et genre, deux semaines après, tu recliques sur le lien et tu tentes avec des poids de 6 ou de 8. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça. Mais comme ça, tu vois ta progression. Et ça, c'est cool. Et bien voilà. C'est terminé. Je te dis à bientôt.